C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite à vous Mathieu Béliard pour l'actualité, petit rappel de l'actu. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur l'info du jour. C'est ce week-end où l'on a retrouvé un peu de liberté. Vous êtes nombreux à être allés par exemple chez le coiffeur. Moi perso, je n'ai pas eu le temps encore d'aller chez mon toiletteur. J'ai rendez-vous à 10h30 entre un canichelin et un lévrier aveugle. Je ne suis pas là pour parler de ma vie perso encore une fois. L'info du jour, c'est la réouverture des commerces non essentiels. Où on se dit, la vérité, oui, la vraie vérité, c'est quoi ? C'est qu'on a plus vu de que, cher Julie, devant les boutiques de vêtements que devant les librairies. Les Français finalement avaient vraiment besoin de lire, mais lire quoi ? Lire juste un ticket de caisse de chez H&M ou de chez Desiguals, ça leur suffisait, franchement. L'autre info, c'est aujourd'hui qu'on annonce le gagnant du prix Goncourt. Aujourd'hui, le prix Goncourt va être annoncé. Ah, mais du coup, ça y est, j'y suis. C'est pour ça que les Français, soi-disant, en manque de livres, n'ont pas fait la queue devant les librairies ce week-end. C'est parce qu'ils attendaient le prix Goncourt. Et voilà, on peut peut-être y croire. Allez, pas de mauvais esprit. Merci Mathieu. La France est toujours sous le choc après le lynchage de Michel, ce producteur tabassé par la police. Bonjour Gérald Darmanin. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à Gérard. Bonjour aux forces de l'ordre, aux policiers et aux policières qui nous écoutent et que j'embrasse. Oui, aujourd'hui, je suis dans le pétrin, comme dirait ma grand-mère et M. Ribérou. Mais une fois de plus, je dois dire une chose, c'est que j'avais raison. Raison de quoi ? Mais il ne faut pas filmer les policiers. Dès qu'on filme les policiers, vous le constatez, on les voit qui tapent des gens. Et du coup, vous, les médias, vous gueulez. Si on n'avait pas filmé, tout ça serait pas arrivé, Madame Julie. Bah si, ça serait arrivé quand même, malheureusement. Oui, peut-être, mais vous ne l'auriez pas vu. Et puis, vous avez passé un bon week-end. Maintenant, à cause de ces images, vous avez peur de la police. C'est vraiment ballot. C'est normal, enfin, ils sont effrayants, ces images. Le président vous a demandé de lui faire des propositions pour rétablir le lien de confiance entre la police et les Français. Vous allez faire quoi ? Eh bien, nous réfléchissons à une question importante. Les Français doivent appeler qui ? Quand ils se font agresser par la police. Ils ne vont pas appeler les policiers eux-mêmes, puisqu'ils ne répondront pas, puisqu'ils sont déjà occupés à leur taper dessus. C'est pas une question évidente, j'en comprends bien. Justement, Emmanuel Macron a demandé des propositions pour que ce genre d'affaires cesse. Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Écoutez, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les policiers n'auraient pas tabassé M. Zecler s'ils avaient eu les moyens pour lui mettre un coup de taser efficace et rapide, vous lui direz, la seoule dans l'estomac. On a enlevé, il faut le dire, à nos concitoyens, aux policiers, les moyens de commettre des bavures rapides, des bavures efficaces. Le résultat, on le vaut aujourd'hui. Les policiers qui commettent une bavure sont obligés d'y passer un temps fou, qui est dommageable pour la victime et pour la réputation de la police, puisqu'on le vaut aujourd'hui. Donc je réclame plus d'armes et moins de procédures pour son service. Des procédures en cas rapides. On ne pourra pas arrêter, soyons francs, on ne pourra pas arrêter les bavures. Donc autant les faire vite fait bien fait. Eh ben dites donc, on est rassuré. Merci Gérald Darman. Je vous en prie. Un mot maintenant de ce nouveau sondage. Qui pour la gauche en 2022 ? Eh ben il y a de nombreuses surprises dans les résultats. Christiane Taubira arrive en tête, suivi d'Anne Hidalgo. Et Benoît Hamon arrive quatrième avec un très bon score. Bonjour Benoît Hamon. Non, en réalité, c'est pas drôle. Pas drôle, moi j'ai déjà fait le coup en 2017. Oui, oui, non, si, si, vous m'avez fait le coup. Oui, vas-y Benoît, t'es l'espoir de la gauche. Et puis moi, nounouille, j'y ai cru, j'y vais. Je me banane et je me tape la honte. Non, non, vous m'aurez plus. Franchement, si je trouve le con qui me fait cette blague tous les cinq ans, c'est ma main dans la gueule. Allez, calmez-vous. En revanche, à la fin de ce classement, il y a un vrai rejet pour Ségolène Royal et François Hollande qui finit bon dernier. Eh, bonjour, je suis resté dans vos locaux. Pourquoi suis-je dernier dans votre classement ? Je n'ai rien fait, moi. Oui, pardon, Ségolène Royal, oui, je n'ai rien fait. Ben oui, c'est peut-être ça le problème, François, t'as rien foutu. Anne Hidalgo nous rejoint maintenant. Bonjour, Valérie Nézé. Oui, bonjour. Vous êtes très bien classé, vous, mais Christiane Taubira est quand même devant vous. Oui, Christiane Taubira est devant moi, mais elle est dans les dômeux-tômeux. Dans les dômeux-tômeux. Oui, donc dès qu'elle va revenir en métropole, elle va se faire tabasser par la police, Christiane. Donc je t'encourage à rester où tu es, dans les dômeux-tômeux. Alors, dites-moi, si vous étiez élue présidente de la République, vous feriez quoi, madame Hidalgo ? Eh bien, écoutez, cher Julie Leclerc, j'appliquerai à la France ce que j'ai fait pour Paris. Je fermerai très vite les voies rapides. Ben, attendez, les voies rapides de France, c'est quoi ? Ce sont les autoroutes ? Oui, tout à fait, je vois, vous comprenez vite, je fermerai les autoroutes pour en faire des grands couloirs de vélo. où on pourra relier Paris à Marseille en moins d'un mois. Mais enfin, personne ne va utiliser ça, enfin, soyez réaliste. Mais ne soyez pas outré, pourquoi vous croyez que des Parisiens utilisent mes pistes cyclables en ce moment ? Écoutez plutôt, M. Cabrol, il fait moins 12. Mais je m'en fous, les gens m'adorent, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'adorent. Il y a une forme d'Hidalgo mania. C'est ça, oui, allez, à bientôt. Emmanuel Macron est, paraît-il, dans une colère noire à la suite du tabassage de Michel Zéclair, après le rejet de la loi sur la sécurité globale. M. le Président, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Mauvaise séquence, là, pour vous, en ce moment. Je suis furieux. Furieux ! Ce genre de conneries, ce n'était pas à mon projet ! Alors, vous avez convoqué Gérald Darmanin immédiatement. Je n'en peux plus, Mme Julie, d'être entouré d'incapables. Vous savez quoi ? Je suis à deux doigts de le virer, Darmanin. Et puis, Picasso aussi ! Il s'est mis dans la tête de réécrire l'article 24 sans en parler au Parlement. Et d'idéalement, d'idéalement, le préfet de police avec sa tête de fouine et sa casquette oversize. Non mais on dirait un méchant général dans une BD de Spirou. Attendez, attendez, il faut... Non, là, j'en peux plus, il faut que je me défoule. Attendez, un instant. Bruno ! Il est où, Bruno ? Bruno le maire ? Bruno ! Oui, je suis là, M. le Président. Merci, tiens ! Mais pourquoi vous l'avez giflé ? Il n'a rien à voir là-dedans. Je sais, mais il a une tête à claques. Tant qu'elle sert, ça me défoule. Merci, Bruno, tu peux y aller. Il n'y a pas de quoi, M. le Président. Oui, je suis à votre service, toujours heureux de rendre service. On vous sent contrarié, Emmanuel Macron. Un peu, ma neveu, ils sont tous nuls. Non, mais ça, vous me laisseriez tout faire moi-même, on n'en serait pas là. Imaginez un pays où je fais tout. Un pays sans Premier ministre, sans préfet, où personne ne m'emmerde. Sans manif, sans journaliste, même sans français. Voilà, ça, ce serait formidable. Tout seul dans un pays avec personne dedans. Sauf des chefs d'entreprise à la limite. Voilà. Ça, ce serait formidable, non ? Eh bien, merci, M. le Président. En tout cas, nous, on se sent aimés, hein, pas de neveu. Le problème des violences policières, on le disait, empoisonne décidément Emmanuel Macron. Un problème qui a déjà coûté sa place à Christophe Castaner, souvenez-vous, et qui met en grosse difficulté Gérald Darmanin. Ah oui, alors, on le regrette, le bon vieux temps de Gérard Collomb. Gérard Collomb, Gérard Collomb, bonjour. C'est vrai que vous étiez le premier ministre de l'intérieur d'Emmanuel Macron, vous, hein ? Eh oui, ah là là, c'était le bon temps, le bon vieux temps. La population, vous vous en souvenez, la police vivait en harmonie à mon époque. Il n'y avait pas tous ces problèmes, on riait ensemble. Les agents de police offraient des sucettes aux gens lors des contrôles d'identité. Des caramels aux jeunes, des roux-doudous aux chenappants. Lors des manifestations, les journalistes pouvaient filmer librement. Tout ce qu'ils voulaient, les policiers prenaient la pause, se maquillaient, se coiffer pour être beaux lorsqu'ils étaient filmés et passés à la télé. N'exagère en rien. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place de Gérald Darmanin ? Non, écoutez, je crois que c'est un vrai problème. C'est une partition musicale. Pardon, je suis un peu désaccordé. Oui, je pense qu'il faut repenser la formation des policiers. Leur remettre dans la tête qu'un coup de poing, ça fait très mal. Ça fait très mal, n'en doutons pas. Regardez, quand on vise, par exemple, la mâchoire. Attendez, monsieur Béliard, si vous permettez, parce que je pense que c'est important d'être pédagogue vis-à-vis de vos auditeurs. Monsieur Béliard, vous allez me servir de cobaye. Non, ne vous inquiétez pas, je vais modérer ma force. Bon, par exemple, le point part comme ça. Aïe ! Aïe ! Mes phalanges, je crois que je me suis niqué les doigts. Excusez-moi d'être familier. Bon, attendez, je vous montre. Bon, alors, ça fait mal. Attendez, je vais vous montrer plutôt un coup de pied, là, comme ça. Aïe ! Non, non, vraiment, je... Oui, vous voyez, c'est... Ce serait bien l'Algérie qui est la régie qui est des windows différents pour qu'on met la différence dans une relange des genoux. Mais on ne peut pas demander... On ne peut pas demander la lune. En tout cas, ça a fait mal. L'auditeur a peut-être compris. Bravo Nicolas Conteloup et Julie !